You did list, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une boîte que beaucoup de personnes attendent cette année, la Teen Box 2022. Alors le nom officiel c'est Boîte des Dieux du Pharaon 2022. C'est un produit qui est souvent attendu tous les ans parce que c'est souvent un produit qui contient énormément de produits intéressants. Cette Teen Box elle sort le 15 septembre en France. Et à l'intérieur on va pouvoir retrouver les 3 habituels méga packs qu'on retrouve dans toutes les teens. Avec des boosters de 18 cartes, donc 3 boosters de 18 cartes, une prismatique, 2 ultra, 2 super, une rare et le reste c'est des communes. Donc ça veut dire que dans chaque boîte il y a 54 cartes ce qui est vraiment pas mal. Et au niveau des annonces on sait qu'à l'intérieur, en tout cas c'est ce qui est marqué d'un à la boîte. Je vous le dis texte pour texte comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. On sait qu'il y a des cartes qui proviennent de Vortex embrasé, Foudre Amplifiée, Aube de la Majesté, Explosion Destinée. Avec des cartes supplémentaires déjà apparues ainsi que des toutes nouvelles cartes jamais vues auparavant. Donc ça veut dire qu'on a des nouvelles cartes à l'intérieur qu'on a jamais vues avant. Et ça c'est plutôt une bonne chose parce que souvent c'est des très bonnes cartes. Donc on aura toute l'occasion de les découvrir dans cette vidéo. Voilà j'ai fait le blablabla de tout ça, j'espère que j'ai été complet. J'ai essayé de décider bref aussi parce que je sais que ce que vous voulez c'est qu'on aille ouvrir tout ça. Et moi aussi je vais pas vous mentir. J'espère que ça vous plaira. Bien évidemment merci à Konami de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et c'est parti sur le deuxième plan on ouvre tout ça. Ok donc on se retrouve donc avec les deux tinbox, le petit artwork, peut-être que là vous le voyez un peu mieux. Derrière tout le blabla que j'ai pu vous lire. Et puis il n'y a plus qu'à ouvrir tout simplement. Tac, cette satisfaction d'ouvrir une boîte et de pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose de vraiment très cool. On va ouvrir la première. Bon, les classicaux 3 boosters. Des boosters énormes vraiment, c'est des boosters incroyables à chaque fois. On sait que dessous il n'y a rien d'autre donc on va fermer la boîte. Et puis c'est parti pour découvrir tout ça. On commence donc avec une fusion qui nécessite un mon synchro, un X6 et un lien. Plutôt bonne carte, je crois que c'était une ultra. Donc contente de voir qu'elle est réimprimée. C'est vrai qu'il y a des Despia à l'intérieur. Comme il dit Despia. Le Drago Armé LV5. Une bonne occasion pour faire le check parce qu'il était assez haut rareté. Assez haute rareté. Les guitares. On a du Metal Phos qui a été réimprimé. Ah, du Patrol Village. C'est vrai que du coup il y a du Patrol, mine de rien. D'ailleurs on a du Life Twin en super rare. Ok, la level 2. On a du Sonavallon. Je crois que c'était une commune. Donc voilà, on a un petit print en rareté supplémentaire. Ça fait plaisir. Le Hyattinister en ultra. Oh là là, qu'il est beau. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très content que ce soit une ultra. Voilà, je vous le dis, je suis très content. Derrière on a Genes Dogomatica. Et on aura notre première prismatique. Oh, la Evil Twin. Oh, la Evil Twin, elle est magnifique. Franchement, cette première boîte, elle est vraie. Ce premier booster, c'est même pas cette première boîte. Ce premier booster, il est vraiment pas mal. D'ailleurs, on a Flora, la Rose du Jardin en rare. Du Fivagabon Brise. Bataille de la Magie Clé en Magie Rapide. Berceau, Jatte Glace. Je me demande si ce n'était pas une Secrète rare. Du Cinette, Colisey Croisé. Boukane du jour. Et un petit peu de Sushi. Eh bien écoutez, ce premier booster, vraiment, vraiment pas mal. On a FEM. Je ne suis pas sûr de pénètre cette carte-là. Ok, bon, je... Peut-être qu'il y a des cartes que... Je ne suis pas sûr de connaître cette carte-là. Du Gizmec, le reprime du support Gizmec. Du Chronomal. Du Mythologique. C'est vrai qu'on avait du Mythologique qui est sorti. Du Constellé. Day, le Remplaçant. Ah, on a la Vouvre Rayonnante en Super A. Derrière, on a Runforce qui est reprime. Très belle carte. Cette carte-là, on ne peut pas l'annuler du Cintia. Voilà, il faut le savoir. Ah, ils vont ! Oh, mais c'est vraiment... C'est vraiment... Je suis trop content de cette boîte-là. Je vais enfin pouvoir pimper un peu mon deck à Team Mister. C'est vraiment cool. C'est une Ultra Ra. Et elle le mérite largement. Je l'ai mis un peu de côté. Derrière, on a encore une bonne carte. Mais décidément, elle est reprise de cette carte-là. Cette édition. Le Raptor de Ferraille en Ultra. Il fait extrêmement plaisir. Et on a Pont Incorciel du Salut. Je me demande si ce n'est pas une carte qu'on n'avait pas déjà eue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la lire. S'il y a un minimum de monstres de noms différents parmi les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain, mélangez toutes les cartes depuis la main, terrain ou cimetière de chaque joueur dans le deck. Puis, chaque joueur pioche 5 cartes. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Ajoutez un monstre Bête Crystalline et une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Pont Arc-en-Ciel qu'une fois par tour. C'est vraiment pas mal. C'est fort, c'est situationnel. Mais en vrai, pourquoi pas ? Miracle Majestueux. Du collé aux troupes. Oh, bonne carte. Ça, c'est une bonne commune. Ça, c'est une carte à récupérer. Du collé aux troupes à nouveau. Du calibre aux roquettes. Du Sushi. Et derrière, on a Serpent de Nuit qui est une plutôt bonne staple. Eh bien, écoutez, pour l'instant, deux boosters, rien de nul. Franchement, vraiment trop bien. Effaceur Psychique. Du Mythologique. Armée à levée 3. Donc, du coup, quasiment tout a été repris, je pense. Du Gizmec. C'est cool parce que le deck Gizmec était un peu onéreux. Là, le fait de pouvoir le faire à moindre coût, c'est vraiment une bonne chose. Une magie normale. Une magie de terrain, pardon. Anouche, là, il faut être trop compliqué. ZS, Sage Armée. Derrière, on a des Fibergameris qui étaient en commune qui, du coup, sont reprintes en super. On a du Rocher de Guerre qui est reprint. Ok, c'est plutôt une bonne chose. On a Contra avec les Abysses. Et attention, derrière, on a une Prismatique. La Droplet. La Droplet qui tombe, messieurs, dames. Donc, Gouttelette de l'interdit en Secret Prismatique. Elle est très, très belle. Eh bien, écoutez, cette boîte-là est vraiment pas mauvaise. Carpe rouge volante, déverrouillage de la magie-clé, le petit qui est joué dans certains decks, du Fuvagabond Brise, du magie-clé et du collé aux troupes. Écoutez, cette première boîte, mine de rien, on a eu beaucoup de très bonnes cartes. Ça fait extrêmement plaisir. On va enchaîner directement avec la deuxième. On ne va pas perdre la main, très clairement. Hop, on s'ouvre cette boîte-là. Les trois boosters. Et on va aller voir ce que ça donne. Ah ben, on commence avec la même carte que l'autre booster. Seulement, du vent, on veut meet you et vous. Passage vers un truc mythologique. Le gizmec, niveau 2. J'ai le clochette. On a un reprint de fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. On a du sionnavalon à nouveau. Renfort de troupes de l'armée. On a le petit poussière, alors qu'il était en secret. Il passe en ultra. Très bon reprint, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on a fusion préparée. Elle est très belle en secret, comme ça. Elle est très très belle aussi. Franchement, ça fait assez plaisir. Les reprins, c'est vraiment beaucoup de cartes qui sont intéressantes. Du magique-clé, du haut de magique-clé, le dragon magique-clé, du sushi, je ne sais pas dire son nom, du collé aux troupes et du collé aux troupes. Eh ben, on continue. On continue. On aurait eu 6 boosters pour vous donner un petit peu une idée de cette boîte-là. Et franchement, pour l'instant, c'est plutôt cool. Terrain de la racine, du métal fausse, refrain de la brise glacée, dragon armé du coup de tonnerre, tragédie d'espianne, bien évidemment. Du sushi, cri du marqué, en super rare du coup, ok. Cylindre magique, ok, très marrant, en super rare. Du DDD en ultra, qui est assez joli. Oh, le migrateur, le petit shifter qui est réimprimé en ultra. Et derrière, on a à nouveau une droplet. Mais attendez, mais messieurs, dames, mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture ? C'est la même boîte ou c'est deux boîtes différentes ? Je ne sais pas. Incroyable, encore une droplet. Du Stardust, pardon. Du magiclet, du magiclet, du dino lutteur, du magiclet, marqué de bonne humeur et du colotrope. Et donc, c'est le dernier booster. Franchement, deux droplet, c'est vraiment pas mal. Albion, du gizmec, mine d'étoiles, globe chronomale, du gigadrap. Jugement, du marqué. Oh, du sushi en super, plutôt joli. Du port virtuel en super également. Prédation apex. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on avait déjà eu cette carte-là. C'est une piège normale. Si vous contrôlez un monstre, invoquez normalement ou posez. Détruisez tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Jusqu'à la fin du prochain tour, après l'activation de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer normalement ou spécialement. Ok. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est que cette carte-là. Sulborg. C'est pareil, c'est un cybers, c'est des cartes, j'ai l'impression de n'avoir jamais vu ces cartes-là. Si vous ne contrôlez qu'un monstre, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en défaussant un monstre cybers. Ok. Bon, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on l'avait déjà, mais je ne suis pas sûr. D'ailleurs, on a tour des duels. Alors ça, c'est pareil, je crois qu'on n'avait pas. Au début de chaque battle phase, chaque joueur peut révéler un monstre depuis son deck qui n'a pas d'attaque. Vous le bannissez face-versau, puis le joueur qui a révélé le monstre avec la plus haute attaque. Ah oui, d'accord, qui a un point d'interrogation sur l'attaque. Chaque joueur, en cas de qualité, peut invoquer spécialement un monstre depuis sa main. Et celui-ci peut attaquer directement tant qu'il est sur le terrain. Une fois par tour, durant la main phase, vous pouvez activer cet effet. Si vous contrôlez cette carte durant la main phase de votre prochain tour, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Eh bien écoutez, plutôt fort, j'ai l'impression. A voir ce que ça donne dans le temps. Du Magiclet, qui est une rare. Du Coléotroupe, du Coléotroupe, du Coléotroupe. Décidément, on a eu beaucoup de Coléotroupe et on finit avec quelques cartes. Messieurs et dames, je pense qu'on a quand même eu beaucoup de très bonnes cartes. Cette ouverture était vraiment pas mal. Si on ne retient que les cartes incroyables, mine de rien, on a eu... Alors je ne vais retenir que les Ultras. Tac, et les Secret. On a eu beaucoup de très bonnes cartes. Tac, je mets ça de côté. Pour ce qui est des Secret, pardon. Attendez, j'en ai que 5 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu 2 Droplets, plus 7 cartes terrain. Une Fusion préparée, une Sony et un pour Arc-en-Ciel du Salut. Et derrière, on a eu beaucoup de cartes en bon reprint. L'Enfant et Michio qui font extrêmement plaisir. Le Raptor de ferraille. Le Stardust. Et le Migrateur, franchement, c'est vraiment pas mal. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Franchement, les prismatiques qu'on a eu, notamment les 2 Droplets, les 2 Gouttelettes de l'interdit. Franchement, c'est vraiment pas mal. Cette boîte-là promet du lourd et je n'ai eu que deux boîtes. Donc imaginez, lorsqu'on va avoir toutes les cartes qui seront révélées à l'intérieur. Ça va être vraiment de la folie. Merci Economy de m'avoir permis de faire cette vidéo. Franchement, c'est vraiment trop cool de pouvoir ouvrir des boîtes avant même de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, je vous en mette pas plus. Prenez soin de vous. Faites le nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !